On simplifie, on rationalise, on clarifie les choses. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Aubert, vous avez la parole. Oui, merci. Effectivement, Monsieur le Ministre, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et je veux bien saluer le fait que vous ayez réduit le nombre de schémas. Reste que le nombre est élevé et qu'à chaque fois, on ne s'interroge pas sur le poids administratif ou la lourdeur administrative. Parce que tous ces schémas entraînent aussi une forme de comitologie qui vient parasiter l'action des élus. et encombrer l'action des fonctionnaires territoriaux qui se retrouvent à mouliner beaucoup de papiers. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question entre le climat, l'air et l'énergie. Pourquoi ce n'est pas finalement de la cohérence écologique et pourquoi il n'y a pas un grand schéma écologique ? Et pourquoi le développement économique doit être séparé du tourisme et des transports ? On pourrait très bien vous plaider que le tourisme est une activité économique et que si on n'a pas un bon schéma de transport, on ne peut pas faire de développement économique. Bon, alors, vous avez fait effectivement des catégories qui s'expliquent. Vous êtes appuyé sur le Sénat. Reste que quand même, tout ceci n'est pas très dur. On a quand même inventé la notion de chef-fila. Ce n'est pas non plus une notion très contraignante. J'entends bien que c'est une avancée. Enfin, reste que tout ça. Je trouve que l'amendement qui a été déposé est quand même de bon sens et permettrait quand même d'alléger, quitte à avoir peut-être une étude d'impact déjà sur ce que vous avez réalisé et ce que ça va alléger en termes de lourdeur administrative pour les régions. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le fur.